Europe Soir, Isabelle Millet sur Europe 1. Et c'est l'heure de l'interview d'Europe Soir. Nous sommes en ligne avec Lucas Bellevaux en direct, réalisateur du film Rapt, sorti en 2009, largement inspiré de l'enlèvement du baron en pain dont on a appris la disparition à 80 ans. Bonsoir Lucas Bellevaux. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous en direct. Alors cet enlèvement, il a défrayé la chronique en 1978 et est tenu la France en haleine. Le baron en pain, on le rappelle, c'est cet homme d'affaires belge enlevé devant son domicile à Paris, séquestré, torturé dans un petit pavillon en région parisienne. Ses ravisseurs vont jusqu'à lui couper le doigt et exigent une rançon de 80 millions de francs. C'est vrai que cette histoire, elle est extraordinaire. C'était pour vous un scénario rêvé pour un film ? Une espèce de scénario rêvé, oui. Ce qui était surtout très passionnant, c'est que cette histoire a été beaucoup racontée et par lui. Et il y a l'histoire du durable, proprement dit, avec cette horreur du doigt coupé et l'horreur des conditions de détention, mais surtout l'espèce d'épouvante du retour puisqu'il s'est senti encore plus seul en liberté, en rentrant que pendant sa captivité. Oui, parce que le baron en pain a donc été libéré au bout de 63 jours de captivité, finalement relâché à Paris, près d'une bouche de métro, sans qu'un seul franc ne soit versé. Qu'est-ce qui vous a le plus fasciné dans cette histoire vraie que vous avez transposée dans votre film ? Vous avez quand même modifié les noms, les dates et quelques détails et traits de personnalité. Oui, parce que je ne voulais pas faire un film d'époque. Je voulais faire un film qui se passait aujourd'hui et me sentir un peu libre par rapport à lui aussi. Donc j'ai gardé l'essentiel, le fond, ce qui était important. Et puis la forme, c'était un peu différent. Ce qui était important, c'était raconter à la fois sa souffrance et son parcours, ce qu'il y avait justement de spécifique. C'est ça, c'est qu'il a une personnalité assez unique, assez exceptionnelle. C'est aussi une histoire humaine, celle de la chute d'un empereur médiatique et qui a été pourtant bien seul pendant et après toute cette affaire, vous le disiez. Oui, c'est un moment de l'histoire de France très très particulier, d'histoire industrielle de la France. Les conditions, le contexte politique, économique est très singulier. Lui, il est belge et à travers le groupe, il est allié aux Américains. Or, il est à la tête d'un fleuron de l'industrie française qui est stratégique, puisqu'il y a Alstom et donc le nucléaire. Et avec les Américains, lui, sur le côté belge, il est allié à la filière nucléaire américaine. Et donc les autorités françaises voient d'un mauvais œil le fait qu'il soit à la tête d'Alstom, qu'il ait récupéré Schneider en fait à l'époque. Donc au moment du rap, tout le monde va se demander s'il n'y a pas quelque chose de derrière, de mystérieux, d'un coup bas, des services secrets, tout va être singulier dans cette histoire. Et alors ce qu'il faut rappeler, c'est que pour faire pression sur sa famille, ses ravisseurs sont allés jusqu'à lui trancher le doigt, ça on l'a dit. Ils ont aussi étalé sa vie privée au grand jour, ses maîtresses, son amour du jeu. C'est le grand patron mis à nu dans tous les sens du terme. Ça aussi, c'est un type d'abaissement pour lui. Oui, on n'a pas su qui avait mis à jour sa quadruple vie, parce qu'il avait quatre vies différentes extrêmement segmentées. C'est-à-dire que sa famille ne connaissait pas ses relations de travail, ses relations de chasse, encore moins ses maîtresses évidemment, ou ses relations de jeu, parce qu'il était joueur. Et vice-versa, enfin ses relations de travail ne connaissaient pas non plus les autres parties de sa vie. Ce qui fait qu'au moment du rapt, tout ça est arrivé au grand jour, et toutes ces différentes factions se sont senties trahies, mises à l'écart, et ont découvert des choses qu'elles ne connaissaient pas. Donc l'homme a été révélé comme ça, mais on ne sait pas très bien par qui en fait. Et ce qu'il disait lui-même, c'est qu'il a nourri beaucoup d'amertume sur le fait de ne pas avoir suscité d'empathie pendant ce rapt, au motif qu'il aurait dérangé l'establishment en France, mais pourtant il a pardonné à ses ravisseurs. Oui, en fait il n'a pas tout à fait pardonné. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il en voulait moins à ses ravisseurs qu'à sa famille ou à ses associés ou ses amis à l'extérieur, parce qu'il dit mes ravisseurs étaient dans leur rôle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'était des bandits et qu'ils me kidnappaient, je ne pouvais pas attendre d'eux autre chose que de la barbarie. En revanche, j'attendais de la section de ma famille et de mes amis que je n'ai pas trouvée en rentrant. Donc effectivement, il en voulait plus à sa famille à l'époque et à ses amis qu'à ses ravisseurs. Et puis petit à petit avec le temps, ça s'est un peu inversé quand même. Merci beaucoup en tout cas, Lucas Bellevaux. J'invite les auditeurs d'Europe 1 à revoir votre film, Rapt, avec Yvon Attal, je crois, dans le rôle du baron en pain. Absolument, il est exceptionnel. Merci à vous, à suivre la feuille de match de Raymond Domenech. Avec vos questions, appelez tout de suite le 3921, vos questions sur le Mondial bien sûr. Sous-titrage ST' 501